Je sais qu'il y avait l'histoire de Faust, il y avait l'histoire de Nico, il y avait une autre histoire, il y avait une histoire de Blanche-Neige. C'était comme s'il élaborait un petit jeu d'enfant, en lâchant comme ça. Alors toi tu ferais le signe, et puis Jacques jouait le rôle d'un tel, et puis après il y avait une autre histoire qui arrivait, et au bout de trois histoires j'étais perdue. Et en fait ces trois histoires s'entremêlent dans le film, on les retrouve. Ah oui, tu sais je m'étais écrit pour notre enfant, ne jamais lui donner fessé. Pourquoi ? Je trouvais ça merveilleux. Ah bon ? Incroyable. Moi je sais que j'ai très peu de texte dans le film, c'est effectivement un rôle muet, et j'avais des petits papiers, des données comme ça, là tu vas utiliser simplement merveilleux, incroyable. D'accord. Mais sans que, alors j'entends déjà que me dire qu'on était, qu'on s'était quitté, et moi je me disais, ah bon alors on s'est quitté. On ne devait pas s'être quitté à la 81 ? On ne s'est pas quitté ? Parce qu'on s'était quitté, après on est revenu ensemble, alors maintenant il me dit qu'on s'est quitté. Vous ne parlez pas de votre personnage en tant que tel ? Le personnage de Marie, il n'existait pas réellement ? Il devait être construit au fur et à mesure du tournage ? Voilà, avec les différentes histoires successives, mais on n'en parlait pas beaucoup en fait. Vous parliez de quoi ensemble ? On parlait très peu en fait, sur le tournage on a très peu parlé. Ça c'est quelque chose qui est improvisé sur le moment ? Oui. Il y a une fleur dans le coin, donc vous la mangez ou il amène une fleur ? Non, ça c'était ma façon à moi de... J'ai toujours un foulard dans la main, ou une fleur, je crois que c'était une façon de me rassurer. En fait voilà, j'étais beaucoup en réaction par rapport à... Et je me disais, il voudrait ça, il voudrait que j'ai peur à ce moment-là, et du coup j'avais... Je lui disais, ben j'aurais pas peur. Et du coup, c'est vrai que du coup, je sais pas, il passe quelque chose. Et vous parlez de... Enfin, vous avez employé le mot piégé, c'est un mot assez fort. Ben, parce que c'est piège dans le sens de reportage en fait, de capter des surprises, enfin des moments comme ça au présent. Moi j'appelle ça piégé, mais en fait c'est de filmer le moment important qui va se passer sous leurs yeux. Donc j'étais très en questionnement par rapport au cinéma. Mais par exemple, ce plan de la voiture, en fait maintenant après on comprend qu'il a dû symboliser l'accident de Nico dans la voiture, quand il pleut et que la voiture passe comme ça. Et donc on en faisait des dérapages contrôlés ce jour-là sous la pluie et tout ça, bon en fait le plan est très beau. Mais sur le moment, il y avait comme une peur que je voulais pas montrer et qui finalement se transforme en espèce de... C'est assez beau le rendu. Et c'est de toute façon ce que je trouve fort dans sa façon de filmer, c'est que des fois on a l'impression qu'il y a un plan comme ça, puis il y a un petit filet de vie qui se dégage de l'image comme ça qui est très... Il y avait un moment aussi, je l'ai pas retrouvé peut-être parce que je l'ai regardé sur une télévision. Il y avait un moment où il y avait des nuages, un contraste de lumière de nuages comme ça qui était très très beau. Donc voilà, je sais qu'avec Jacques en tout cas, on avait mis un mois ou deux... Parce qu'en fait, il travaille beaucoup avec l'inconscient des acteurs. Avec tout ça, je crois qu'il travaille sur... C'est-à-dire qu'après ces dérapages et cette scène de voiture, je me souviens que Philippe m'avait dit, tu vas rentrer chez toi et tu vas certainement faire un... Fais attention en rentrant chez toi, sois bien prudente pour pas attraper... Et en fait, je m'étais endormie, j'avais fait une sieste l'après-midi et j'avais rêvé effectivement, j'avais fait un cauchemar d'accident et de choses comme ça. D'accord. Donc il y a un travail souterrain de la littérature pendant le tournage. Il y a un travail souterrain, tout à fait. D'accord. J'avais aussi cette sensation d'être en territoire comme si... Je me disais que j'étais un peu sans papier, sans identité. Ah oui. Le fait d'être sur un tournage et de ne pas savoir exactement ce qu'on joue, ça me donnait l'impression d'être dans un pays où je n'aurais pas eu mes papiers. Alors... Pour moi, le risque qu'il prend, c'est vraiment avec les acteurs, au moment de jouer. Je pense que dans la guitare, j'ai moins senti cette prise de risque, qu'il nous faisait prendre et qu'il lui prenait. Parce que c'est vrai que j'aurais pu mal réagir et... Et avoir envie de quitter le tournage. On ne sait pas comment des acteurs peuvent réagir à ça. Si on regarde le travail de Philippe, il y a vraiment cette période jusqu'au sunlight. Je crois que les sunlights, après les sunlights, toute cette partie, tous ces films scénarisés, donnent finalement d'autres films. Oui. Et c'est vrai que là, l'image est très puissante, quoi. De cette période, l'enfant secret, la cicatrice intérieure. Il y a une force de plans et de... Il y a des beaux plans après, mais c'est moins fort, peut-être. Et comme il s'inspire beaucoup de sa propre vie, est-ce qu'il vous a donné, pendant le tournage, des modèles ? Enfin, vous parlez de Nico, mais est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en gros de... Oui, je pense qu'il devait y avoir sa femme aussi. Oui, je pense aussi. Parce qu'il venait d'avoir un enfant, donc il y a un moment, il y a l'enfant, elle met un coussin sous sa... Donc, il devait y avoir l'expérience de ça ? D'ailleurs, il en parle à Doyon à un moment. Par exemple, là, tu vois, je voulais filmer mon fils tout à l'heure. Je l'ai posé sur la commode. Bon, sa maman a dit, non, je ne veux pas que je filme. Est-ce que je peux filmer mon fils ? Est-ce que tu crois que je peux filmer mon fils sur la commode ? C'est drôle, d'ailleurs, cette discussion. Pourquoi tu peux lui demander ? Est-ce que je peux faire ce plan de mon enfant ou de notre enfant sur la commode ? C'est un peu l'enjeu du film, c'est... C'est un peu ? L'enjeu du film, avoir un enfant... Oui. Pour ne pas se suicider. Voilà. Un passage de relais entre l'amour pour Nico et puis l'amour pour l'enfant qui arrive. Tout à fait. Je suis le petit chevalier, avec le ciel dessus mes yeux. Pour moi, c'est vraiment le... En fait, je disais poète de l'image, c'était plutôt peintre de l'image. Parce que, je me dis, pour moi, quand on parle de la lumière, là, et... Ces contrastes, à un moment, ils parlent des contrastes d'une lumière à une autre. Pour moi, des fois, toute la grâce, elle est là aussi au cinéma. Et puis, c'est aussi de... Je ne sais pas, il arrive à... À dégager, comme ça, mais... On a l'impression qu'on s'approcherait à la loupe de... De quelqu'un, au point de voir ce qu'il se passe vraiment lui-même. À lire plus de choses, finalement, que si on voyait des gens défiler où on ne voit rien. Et là, on s'approche et... Le moindre état d'âme, le moindre... On va être... Il nous met dans la complicité de cet instant-là. Et ça, c'est quand même assez beau. Il n'y a que lui qui... Oui, il n'y a que lui qui sait faire ça, en fait. Plus de l'ordre du portrait. Non, je dirais plus loin que ça. L'intériorité... Moi, je ne l'ai pas vu, là, mais il y a un... Je me souvenais d'un plan d'Anne Biazinski dans un lit. Il n'y a rien d'un plan immobile comme ça. Et pourtant, on peut vraiment la suivre dans ce qu'elle ressent, dans ce qui se passe dans ce moment-là. C'est ce que j'appelle ce petit filet de vie, comme ça, qui se dégage, mais où on est vraiment témoin, quoi. Je trouve ça assez beau. Je veux dire qu'il nous oblige à... Enfin, il nous oblige, non, mais... Il nous permet d'être à l'écoute de ça. C'est comme si j'avais jamais imaginé, en fait, que ça puisse être aussi libre. Et en fait, c'est cette prise de liberté qui est belle. Et encore aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, on sait que... Ça serait difficile, aujourd'hui, de faire des films comme ça. Et finalement, c'est cette liberté qui nous plaît. Cette prise de liberté. Bonhomme, tu as des anarchistes, maintenant ? Oui. Pour moi, je trouvais ça terrifiant, cette arme, qu'ont présenté ce revolver. Et c'était le même violent. Surtout, je ne savais pas du tout quel sens ça allait prendre. Et je n'étais pas sûre de comprendre où il voulait en venir avec tout ça. Et je me souviens de cette arme, ça m'a... C'était... Alors, je me disais, aujourd'hui, il y a l'enveloppe de cocaïne. Avant-hier, l'arme. Et qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui ? Et donc, finalement, je me sentais souvent en méfiance par rapport à ce qu'allait se passer. D'accord. Un peu en danger. Oui, en danger. Je vous l'ai dit. En territoire... Comme si je n'avais pas le droit d'être là parce que je n'avais pas l'identité. Et peut-être qu'après, c'est aussi chaque acteur qui, avec ce qu'il est... Voilà. Peut-être que c'était moi. Peut-être que j'ai une nature comme ça, un peu méfiante ou parano. Peut-être que ça ricoche à l'endroit où ça doit ricocher chez chacun de nous aussi. Je ne sais pas. Des fois, la caméra était là quand j'arrivais le matin sur le plateau. Elle était déjà en train de me filmer alors que... Voilà. Ce qu'on sait de Philippe, encore plus à l'époque. Il ne disait pas couper, donc le plan continuait. Manipulateur. Oui, oui, oui. Je pense qu'il jouait. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de jouer avec l'inconscient des acteurs comme ça. C'est aussi un... Je pense que c'est aussi un... Un savoir, quelque part. Mais bon, sur le coup, c'est vrai que ce n'est pas évident à vivre. Et que j'avais l'impression... Je l'appelais Garaël. Et j'avais l'impression que... Oui, quand je lui pose la question, est-ce qu'il faut forcément être pervers ? Je voyais une perversité dans le jeu, là-dedans, dans le dispositif. Forcément. Un enfant comme ça, avec la maturité d'un adulte. C'était un enfant parce qu'il propose de jouer comme ça. Comme un enfant peut... Oui, alors, on va aller là, sur le terrain vague. Oui, mais alors... Puis bon, à l'époque, il avait ses grands cheveux. En train de... Oui, alors, on va aller sur le terrain vague, là-dedans. Et puis, il partait dans ses idées. Oui, dans les ministères de l'art. Et des fois, je ne comprenais rien du tout. J'étais vraiment larguée, quand même. Il a quelque chose de... On a l'impression qu'il est collé à la pellicule, comme ça, et qu'on ne l'arrivera pas à le... Mais on aurait pu aussi relire un petit bout de... Ah, ben, pourquoi pas ? C'est l'interview. Oui, c'est vrai. Oui. Elle est marrante, quand même. Alors, ça s'appelle « As-tu du feu ? » Je pense que c'est parce que je fumais et que... Et que je n'ai jamais eu de feu. Alors, un jour de décembre de l'année dernière, au Café de Flore, avant d'avoir vu les rushs de la passe étendeur sous les sunlights, qui sort le 9 octobre, Mireille Perrier a mis son metteur en scène à la question, retranscrivant au fur et à mesure les questions et les réponses. Elle nous en a confié le texte, le voici. Donc, je lui ai posé comme question, « Quelles sont, selon toi, les qualités d'un cinéaste ? » Ce à quoi, Philippe répond, « Précocité, ambition, intelligence. » Et quelles sont, selon toi, les qualités de l'acteur ? De savoir jouer. Est-ce que tu penses que les acteurs jouent dans les films ? Pas au sens de jeu de société. C'est-à-dire, c'est sûr que cette question doit être posée sur un film, mais ce n'est pas pour cela que ça change grand-chose à l'histoire. Est-ce que tu crois que pour être cinéaste, il faut être pervers ? Non, je ne vois pas. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi fais-tu des films ? Parce que je suis un enfant de la balle, et qu'on ne m'a pas appris autre chose quand j'étais petit. Pour qui fais-tu des films ? Pour Jean-Luc Godard, les Oscars Axe. Pour toi ? Ça ne m'intéresse pas tant que ça. La mise en scène m'intéresse. C'est quoi la mise en scène ? L'apparition de la dialectique dans l'histoire de la peinture, le maniement de la caméra. En premier le corps, ou en premier l'émotion ? Un corps, une émotion, un mouvement. J'ai toujours pensé que c'était le corps qui était didactique. Comment vois-tu ? Où poses-tu la lumière sur les acteurs ? Juste assez pour qu'on y voit quelque chose sans aller plus loin. La définition. Oui. Mais c'est pas... Si, peut-être que c'est ça. Pour vous, d'aller plus loin ? Pour moi, j'ai l'impression qu'il va plus loin, mais... Mais il le fait de façon assez intuitive. Parce que c'est quand même assez... Assez beau, quoi. C'est pas donné à tout le monde d'éclairer juste pour qu'on y voit. Tu ne crois pas qu'elle a un rôle dans l'émotion qui passe, ou qui peut passer ? Donc la lumière. Pas longtemps, comme tout changement d'ambiance. Pourtant, dans la peinture, la lumière a un rôle important. Chez Delatour, tu tournes beaucoup d'après-tableaux. Donc là, je faisais référence à tous les tableaux. Effectivement, ils avaient parlé de Delatour. Voilà. J'ai été au Louvre étudier les lois des aplats et de la lumière en peinture. Tu penses que c'est courageux de faire un film ? Il y a d'autres choses plus courageuses. Est-ce que cela te donne une plus grande liberté de faire des films ? Non. Ça me permet de gagner ma vie. La liberté, elle est à l'intérieur des films. La prise de la liberté. Qu'est-ce qui te donne de l'inspiration, puisque tu improvises beaucoup ? Je préférerais vous demander pourquoi dans votre génération vous avez peur d'improviser. C'était un peu l'enjeu de toutes vos discussions. C'est vrai que ça en dit beaucoup, en fait, sur la peur d'improviser. Effectivement. Et derrière, il y a une chose assez jolie. Ah, mais c'est long ! Je croyais... Non, on va pas tout faire, mais il y a une chose assez jolie. Je croyais que c'était. Je croyais que c'était fini. Ah, dans le dernier film, donner l'envie aux gens intelligents d'avoir des enfants. Oui. Quand même. Oui. Ça, c'est important. Oui. Et ça. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus voir... Qu'est-ce que tu aimes voir le plus au cinéma ? Mireille Périer. Quels sont tes cinéastes préférés hors de France ? Antonioni, Cassavette, Bermann. Des poètes préférés ? Baudelaire. Est-ce que tu as du feu ? Oui. Ah, 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 ah. Ah, ah. Eh, c'est peut-être un 30 intervient.